L'anatomie est l'une des disciplines phares d'un cursus de formation en sciences du sport. Cependant, on constate assez souvent des lacunes dans ce domaine. Aujourd'hui, je vous propose un ouvrage qui permet de rattraper ses manques. Bienvenue dans Prépa et Performance. Une fois n'est pas coutume, je vous propose aujourd'hui un ouvrage qui vient juste de sortir, au moins de janvier 2022. Il s'agit de l'incontournable de l'anatomie aux éditions Amphora. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ces éditions, elles font référence dans les pays francophones pour les livres portant sur le domaine du sport et du bien-être. Un engagement de longue date puisqu'il publie depuis 1947. L'auteur de cet ouvrage, Jackie Gauthier, travaille comme directeur d'institut de formation dans le domaine de l'activité physique et de la prévention santé. Il enseigne l'anatomie et s'est enrichi d'une expérience dans la dissection pour la réalisation de ce livre. Il a également écrit d'autres ouvrages aux éditions Amphora, notamment Chaîne Musculaire, Étirement et Renforcement. Vous retrouverez en description de cette vidéo les différentes publications de Jackie Gauthier. Il s'agit de liens affiliés pour ceux qui souhaiteraient faire l'acquisition de ces livres tout en soutenant Prépa et Performance. Cet ouvrage se veut être une réflexion autour de l'anatomie du corps humain. Ce n'est pas seulement une description, mais une sorte de réflexion sur l'ensemble des fonctions du système musculo-squelettique. En effet, on a souvent tendance en anatomie à appréhender le corps de façon segmentée. On isole tel ou tel muscle et on le décrit comme un tout. Là, on va chercher un regard différent, notamment à travers des zones articulaires. En clair, ici, on décrit le système musculaire dans ses considérations pratiques. C'est notamment pour ça que j'ai trouvé ce livre très bien pensé. On est face à un ouvrage de 500 pages et 175 muscles détaillés et classés en 16 régions. Évidemment, le thème traité ici est l'anatomie humaine. De mon point de vue, c'est un incontournable des sciences du sport. Chaque coach, préparateur physique, kiné ou encore enseignant à pas, se doit d'être au clair avec l'ensemble de ses termes et de ses notions. Et malheureusement, sur le terrain, ce n'est pas toujours le cas. Les échanges peuvent même parfois être compliqués sur le terrain, avec des acteurs de domaines proches, mais avec des niveaux d'anatomie différents. C'est pourquoi je considère ce type d'ouvrage comme un essentiel à avoir dans sa bibliothèque. L'un des points forts de ce livre, c'est également sa proposition d'organisation. Ça permet de tout de suite y voir clair sur le sujet que l'on potasse. Les catégories sont bien ficelées et l'aspect graphique est absolument superbe. On retrouve d'ailleurs presque 700 croquis et 70 photos, ce qui de mon point de vue n'est vraiment pas négligeable lorsque l'on parle d'anatomie. Également, on y retrouve des fiches de révision avec des questions pour se challenger sur ce que l'on vient d'apprendre. Ça permet de faire un point à chaque fin de chapitre pour synthétiser la lecture. Une vraie méthode d'apprentissage claire et ludique. De mon point de vue, même si ce type de thématique n'est pas le plus attrayant au premier abord, cet ouvrage vise un public très large. En effet, il reprend les bases de la biomécanique, de la contraction musculaire ou encore du squelette en introduction. Ça permet donc à n'importe quel lecteur, pas forcément spécialiste mais passionné par le corps, d'être guidé dans l'apprentissage. De plus, dès l'introduction, on retrouve une nomenclature de l'anatomie. Ça permettra à tout un chacun de s'approprier les termes propres au corps et de créer des liens entre d'anciennes terminologies et les actuels. C'est une problématique importante en France, car en fonction des formations que l'on va suivre, on n'a pas toujours le même vocabulaire. Pourtant, la terminologie de l'anatomie se veut internationale. Il s'agirait donc de s'uniformiser sur ce point pour plus de clarté et de facilité d'échange. Bref, que l'on soit dans le domaine de l'entraînement, de la santé ou juste passionné de sport, on y trouvera son compte. En conclusion, on peut dire que L'incontournable de l'anatomie de Jackie Gauthier est un ouvrage très pertinent dans un cursus de formation. Bien illustré et décrit, il permettra d'avancer à son rythme dans la compréhension du mouvement et le fonctionnement du corps. Les fiches de révision de fin de chapitre amènera un challenge dans l'apprentissage du contenu. C'est pourquoi je ne peux que vous conseiller de découvrir ce livre aux éditions Enfora. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode de conseil lecture pourra vous être utile. Comme toujours, likez, commentez et partagez cette vidéo pour nous aider à grandir. Vous pouvez également nous soutenir sur Instagram, Twitter et Facebook. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! Dans le domaine du sport et de la prévention santé. Ah ! De mon point de vue, à chaque fin de chapitre, à chaque fin de chapitre, de faire un point à chaque fin de chapitre... J'étais nul, hein ? J'étais nul, hein ?